De Marie-Claire à elle, tous les magazines féminins vous le diront. La mode française renoue pour cette saison avec les couleurs qui flashent. Bleu cobalt, vert pomme, mauve foncée, jaune soleil et évidemment fuchsia. Outre-Rhin, c'est l'adjectif anglais pink qui sert à désigner ce rose soutenu. Quand j'ai entendu ce mot étrange pour la première fois, j'ai donc inévitablement buté sur son sens, mais aussi sur son orthographe. Comment, Diantre, fallait-il l'écrire ? Fuchsia ? Fuchsia ? Non, fuchsia. Mais on dirait qu'il contient un mot allemand, fuchs, le renard. Et quel est le lien entre la couleur et l'animal ? Eh bien, il n'y en a pas. La couleur fuchsia, propre au français, doit son nom à une personnalité allemande, un certain monsieur, fuchs. Le fuchsia, en allemand, fuchsia, est une plante ornementale de la famille des zoonotérassées. Il porte des fleurs dont les coloris peuvent varier du blanc au rose foncée. Cet arbre-risseau a été découvert à la fin du XVIIe siècle sur l'île de Saint-Domingue par le moine et botaniste français Charles Plumier. Charles Plumier avait l'habitude de donner à ses trouvailles des noms d'illustres personnages. Nous lui devons par exemple le Bégonia, qui porte le patronyme d'un officier de marine français, Michel Bégon, et le Magnolia, qui porte le nom du botaniste français Pierre Magnol. Avec cette jolie plante décorative de couleur rose, Charles Plumier entendait rendre hommage à un médecin allemand du XVIe siècle, l'un des pères de la botanique et fondateur du premier jardin botanique, Leonhard Fuchs. Il a donc baptisé cet arbuste délicat fuchsia. Du côté français, un glissement s'est rapidement opéré de la fleur à la couleur. Les Allemands, eux, n'ont pas repris le mot fuchsia pour désigner cette couleur à mi-chemin entre le rouge et le bleu. Ils lui préfèrent les termes pink ou magenta. Il existe cependant une matière colorante rouge, bien connue du chimiste, qui est utilisée en médecine pour détecter des fissures osseuses microscopiques, la fuchsine. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas le bon docteur Leonhard Fuchs qui a donné son nom à ce colorant chimique. Ce colorant a été découvert en 1859 par M. Verquin, chimiste français de son État. Et quand il a fallu trouver une appellation à cette substance, il a eu l'idée saugrenue de traduire en allemand le nom de famille de l'industriel pour lequel il travaillait. Pourquoi en allemand ? Mystère. Et comment s'appelait cet industriel ? Renard, autrement dit fuchs. Merci. 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 Merci.